Salut à tous, aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo qui est un peu particulière puisque je vais vous emmener avec moi en shooting photo et comme c'est la deuxième fois de cet hiver que la neige tombe et que cette fois c'est de la vraie bonne neige avec laquelle on peut faire de vraies photos et ben je vais vous emmener avec moi et donc je vais vous montrer comment je m'organise pour partir en shooting photo, bon c'est jamais bien loin en général mais bon, voilà donc premièrement j'ai le sac de mon appareil photo donc mon appareil photo, mes objectifs, les cartes et un sac dans lequel je vais mettre toutes mes figurines donc pour l'instant j'ai mis une serviette au cas où il faut les essuyer par exemple s'il y a de la neige, pas que mon sac soit rempli d'eau à la fin donc j'ai pris un peu imperméable ce truc pour que si je le pose dans la neige à côté de moi, il ne soit pas tout mouillé quoi donc j'ai préparé tout ça, donc il y en a beaucoup en fait mais je ne vais pas faire beaucoup beaucoup de photos de chacun c'est juste une sorte de faire un petit shooting donc j'ai les halflingers, les camarguets donc j'ai cartouche et en fait il est un peu sale parce que je ne l'avais pas lavé, donc je vais pouvoir en profiter dans la neige ensuite j'ai pris celui-là l'un safari, deux poulins, trois, quatre celui-ci, celui-ci et finalement celui-ci et j'ai aussi pris mon pistolet bon bah je descends m'habiller et je sors et j'ai pris mon pistolet J'ai déjà trouvé le petit endroit là. Bon là je galère un peu parce qu'il y a du vent et le vent il fait tomber la neige des arbres et ben mon appareil photo il est très précieux donc j'aimerais pas qu'il s'attende dessus quoi. Enfin bon je vais y arriver. Bon alors je commence par placer mes petits chelèches et ensuite je prends la photo. Bon là c'est chaud parce que comme lui il est lourd et ben il s'enfonce dans la neige donc c'est pas facile de le faire tenir debout. Ben voilà il est tombé. C'est dur. Regardez-moi ça. Il y a de la neige partout maintenant. Oh là là. Non mais il tombe à chaque fois. T'as le saut là. Bon là je lui lave les sabots parce qu'il est tout crade. La neige elle est bien compact. Bon. Ah ! Oh là là. Non mais regarde-moi ça. Est-ce que tu tiens ? Bon il tient à peu près. Bon c'est vraiment le bordel de prendre des photos sous la neige alors qu'il y en a plein qui tournent tout le temps sur ton appareil photo. En plus c'est bouleux. Voilà. En plus les chevaux ne tiennent pas. Voilà il s'enfonce. On dirait qu'il a neigé 4 mètres de haut là. Du coup je suis obligée de tasser pour que ça soit mieux. J'ai même pris un parapluie vous voyez sauf que c'est pas pratique. Je suis obligée de le tenir sur moi là. Mais ça tient pas. C'est chaud quand même. Euh qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Ouais allez. J'avais oublié que j'avais une combinaison que je pouvais me mettre à genoux. Ça fait beaucoup moins mal aux jambes. Donc je vais pouvoir prendre mes petites photos. Voilà le soleil revient. Un peu plus de lumière. Je suis toujours avec mon parapluie. Je suis obligée. Sinon vous voyez ça tombe. On ne voit pas trop. Ça tombe un peu de partout. Enfin il neige carrément. Donc c'est un peu pénible. Regardez sur mon sac là-bas. On voit que ça neige un peu. Il neige un peu. Oui parce qu'on ne dit pas ça neige. On dit il neige. Il est tombé. Oh. Ce parapluie qui ne tient pas debout. Alors. Ah j'avais fait une petite barbichette. Regardez-moi ça. Une petite barbichette. Non c'est nul. Je ne sais pas si je peux. J'ai dû en refaire une. Si je fais ça. On va voir ce que ça donne. Oh mon dieu. J'ai l'impression d'être dans ma petite cabane là. Bon bah ce sac là. Voilà il est tout. Tout mouillé. Je crois que je vais Retourner chez moi. Ce sera peut-être mieux. Puis la prochaine fois je reviendrai avec moins de figurines. Et puis quand il neagera pas. Parce que là ça ne va pas du tout. Oh mon dieu il neige de plus en plus fort. Il est dans mon sac. Il est sur mon appareil photo. Il neige dans mon sac. Il neige. Comment je fais ? Oh là là c'est pénible. Bon je vous déconseille de faire des photos quand il neige. Quand il y a de la neige. Voilà. Mais quand il neige. Vaut mieux éviter. Après ça fait du bordel. Enfin ça dépend vous. Comment vous vous y prenez. C'est toujours mieux d'être à deux. Voilà. Je conseille d'être à deux. On fait des photos surtout sous la neige. Et surtout quand vous avez un tas de figurines comme ça. Et ça neige de l'autre côté en plus. Bon. Je vais reprendre quelques photos de ceux que je n'ai pas encore pris. Parce que. En fait. Je pense que j'ai pris trop de figurines. Je pense qu'il vaut mieux en prendre deux ou trois. Et puis faire plus souvent le shooting. Parce que là. C'est vraiment le bordel. Ça neige dans mon sac. Neige dans mon sac. C'est pas possible ça. Et mon parapluie. J'arrive pas à le faire tenir là. Waouh. Bon je crois que je vais rentrer. Parce que là. Ça commence à empirer cette neige. Mon parapluie qui ne tient plus. Vous voyez là-bas. Attendez. Qu'est-ce qu'on voit là-bas ? Ouais là on voit bien que ça neige beaucoup. Bon bah je vais rentrer chez moi. Je vais protéger mon appareil photo. Parce que là ça ne va pas du tout. Bon. Alors aujourd'hui. Je vais retourner dehors. Pour faire un petit shooting avec tout cela. Voici tout ce que j'ai pris. Donc j'ai pris mon custom. Parce qu'il faut que je fasse des photos. Pour faire un article sur mon blog. J'ai pris également quelques. Je veux que je n'ai pas trop pris en photo encore. Surtout celle-là. C'est vrai que je vous ai dit dans ma vidéo collection tour je crois. Que je ne l'avais très peu prise en photo. Parce que je ne la trouvais pas super belle. Mais je vais voir ce que ça donne en photo. Donc voilà. J'ai pris quelques personnages. Et j'ai pris. Donc là je vais m'enchir. Pour faire un article. Je pense aussi sur mon blog. Par rapport au carnaval. Au centre équestre. Donc voilà. Je vais prendre aussi quelques barrières au cas où. Je ne vais pas tarder. Parce que c'est déjà tard. Et le soleil commence déjà à s'enballer. Donc je vais emballer tout ça là-dedans. Et j'y vais. Bon cette fois pas besoin de la panoplie. Combinaison de neige. Des chaussures de marche. Un petit coup de vent me suffisant. Bon ben le soleil est au rendez-vous. Je vais prendre mon vélo. Comme c'est pas trop loin d'ici. Mais à pied ça risque d'être un peu long quand même. Bon ben c'est parti. J'ai mis mon sac là. Ça fera un bon exercice d'équilibre. Sous-titrage ST' 501 Bon j'ai déjà monté. Tout ça en vélo mais. C'est un peu. Je ne sais pas si il est derrière. Je vais monter. Encore un peu. Les épines sont un peu grandes ici. Il faut que je monte les marches. On m'a dit de ne pas laisser le vélo en bas parce que c'est pile devant la route et il y a possibilité que je me le fasse voler. Donc bon voilà. Bon ben je vais commencer avec elle. Je vais me mettre par là. J'ai peur qu'il y ait des gens en fait. Comment ça circule ici c'est chiant. J'ai envie d'aller trouver un vélo en fait. Bon je vais me mettre par là. Par ici. Je ne sais pas trop où. J'ai envie qu'il y ait des gens en fait. C'est parti. Bon voilà j'ai fait quelques photos. Je vais monter un peu. Il y a des choses plus intéressantes en haut. Bon en fait il y avait des gens. Et puis ils sont partis. Ah non ils sont encore là-bas. Bon bah c'est pas mal. Mon dieu ça y est ils sont partis. Je vais pouvoir faire des photos. Bon bah elle a perdu ses cornes. Ma petite girafe. Oh mais non c'est chiant. Bon j'en ai une là. Oh my god c'est chiant. Ah voilà. La deuxième est là. Bon bah je dois les remettre. Voilà. C'est bon. J'ai remis. Maintenant il me faut un personnel. Et je vais peut-être mettre des barrières. Mon dieu comment c'est calme. Ah non pardon j'ai rien dit. Alors on va mettre des petites barrières. Euh mince. Quoi ? J'ai mis ça là. Et voilà. Si j'arrive. Ce serait bien que tu tiennes la langue. Oh là là. Non mais regardez ce que je fais. C'est dangereux là. Bon bah voilà. J'ai pris. Toutes mes petites. Figurines. En photo. Donc voilà. Maintenant je pense que je vais rentrer. Je pense que j'ai pris assez de photos. Mon vélo qui m'attend. Bon bah ça va être chaud pour les escaliers. Ouh. Voilà. Je vais pas prendre le risque de monter sur le vélo pour descendre là. Parce que bon voilà. Il n'avance plus. La galère totale. Mon sac il s'en va non. On va pas mon sac. Qu'est-ce que je ferais pas pour vous mes abonnés. Oh là là. Vous êtes tranquilles. Voir votre écran. Et moi je suis en train de galer. Vous imaginez si j'étais passée par là. Ouais parce qu'en fait il y a deux chemins. Un peu bizarre. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Peut-être pour les vélos. Ils ont peut-être pris les vélos. Écoute. Bon il faut descendre ça maintenant. C'est toujours plus facile à descendre qu'à monter. Il y a des copains là-bas. Bon bah voilà je suis arrivé. Il est 16h21. J'ai fini ma balade. Il y a encore un peu de soleil. Il y a mon chat. Bonjour le chat. C'est ça ouais au revoir. Bref la balade est finie. Bon bah voilà je suis rentrée. Je vais ranger tout ça à sa place. Et je vais pouvoir monter cette vidéo. J'espère d'ailleurs que ça ne vous aura plus. J'ai vraiment aimé tourner ça. C'était sympa. Et puis en même temps je me suis fait plaisir en faisant des photos. Et donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous mes amours.